qui a fait qu'on a dérivé ? Moi, je pense que, si vous voulez, on a une... Pardonnez-moi, je vais être alors peut-être un peu populiste, pour le coup, mais on a cette école magnifique qui est l'ENA, et qui crée énormément de têtes bien faites, mais qui est complètement coupée du sol, et complètement coupée du réel. Voilà, et donc, aujourd'hui, on a eu, je ne sais pas combien de chocs de simplification, depuis Sarkozy jusqu'à Hollande, en passant maintenant par Macron, et à chaque fois de ces chocs de simplification, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve, je vous dis, policiers, chercheurs, profs, avec 15 chefs au-dessus de la tête, c'est l'armée mexicaine, et plus aucun moyen sur le terrain. Mais regardez même le plan de relance, là, le grand plan de relance, qu'est-ce qu'on fait ? On a considéré qu'en fait, il n'y avait que le terrain qui avait raison, c'est-à-dire, effectivement, les municipalités, les régions, et on dit, attendez, on va créer un haut-commissaire qui va être depuis Paris, un petit peu depuis Pau, mais surtout depuis Paris, avec 200 hommes sous ses ordres, on va aussi créer des sous-préfets à la relance, parce qu'Améline Montchalin, la secrétaire d'État chargée de la simplification, nous dit qu'elle va nous refaire une strate supplémentaire, que ce seront des jeunes qui seront à peine sortis de l'ENA et que ce sont ces gens-là qui diront au maire comment faire. Ça n'a aucun sens. Quand on vous entend, honnêtement, taper sur l'ENA, vous n'êtes pas la première à le faire, y compris Emmanuel Macron, ça a été un de ses premiers combats, de dire, ah ben non, on va réformer l'ENA, on va changer l'ENA, tous ceux avant lui, c'est pareil, Nicolas Sarkozy est arrivé en disant, moi, je ne suis pas énarque, comme si du coup, ça devenait par contrainte quelque chose de formidable. Au fond, est-ce que ce n'est pas un peu facile ? Ah non, non, je pense que ce n'est pas facile parce que sinon, ce serait déjà fait. Vous voyez, d'ailleurs, il a mis un énarque pour essayer de... Non, mais de taper, de taper. Le problème, ce n'est pas de taper, le problème, c'est de réformer. Non, mais là... C'est-à-dire que vous, vous continuez à taper, comme les autres tapent. Mais oui, mais parce que, si vous voulez, moi, là, du coup, j'ai regardé, par exemple, sur cette histoire de masque. Là, quand vous aviez, Xavier Bertrand, qui disait, j'avais mis en place une structure hyper efficace, ça s'appelait Les Prusses, elles fonctionnaient bien. À ce moment-là, on avait les masques, on était prêts, tout était bon. OK ? Très bien. Pourquoi Les Prusses a disparu ? Parce que la technostructure a décidé que cette petite structure agile est un petit peu en dehors du système. Ce n'était pas possible. Moi, je ne vous dis pas que ce sont des personnes qui ont tort. Je vous dis que le système fait qu'il crée une espèce de magma normatif au-dessus de votre tête.